Merci à vous. La parole est maintenant à Madame Corinne Nari-Siguin pour une question à Monsieur le Ministre du Budget. Merci Monsieur le Ministre du Transport. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai à plusieurs reprises attiré l'attention de vos services sur l'inégalité d'imposition qui existe entre les résidents de l'Union Européenne et les non-résidents hors Union Européenne concernant les revenus immobiliers et singulièrement les plus-values immobilières. Une différence désormais énorme puisque la taxation qui est de 34,5% pour les résidents en France et les non-résidents vivant dans l'Union Européenne dépasse depuis l'extension de la CSG et de la CRDS les 48% pour les non-résidents hors Union Européenne. J'ai reçu de la part de votre administration des réponses techniques que j'entends bien ainsi qu'une réponse politique liée à la volonté de limiter la spéculation immobilière par les grands fonds étrangers un objectif que je partage. De même, j'ai été favorable à l'extension de la CSG et de la CRDS au revenu immobilier des non-résidents car je suis de ceux qui pensent que l'impôt a un sens et que la définition de l'assiette de chaque contribution est à cet égard éminemment importante. Si je comprends bien les réponses techniques, force est de constater qu'elles se heurtent aujourd'hui à la réalité. De nombreux Français de l'étranger sont aujourd'hui en situation de grande difficulté en réseau de ce taux extrêmement élevé. Je ne prendrai qu'un exemple. Une femme en instance de divorce vivant avec sa petite fille sur la côte est des Etats-Unis. Ayant cessé de travailler pour suivre son mari, sans emploi depuis plusieurs années, son seul bien était un petit studio à Paris qui, ancien, a tendance à se déprécier. Aujourd'hui, elle voudrait le vendre parce que c'est la seule ressource qu'elle a pour ne pas avoir à quitter son lieu de résidence. Or, elle tient plus que tout à ce que sa fille n'ait pas à être déscolarisée et à quitter l'environnement où elle a grandi. Cette dame est aujourd'hui dans une grande détresse, car si elle vend son petit appartement, elle perdra près de la moitié de tout ce qu'elle possède. Et ce n'est qu'un cas parmi beaucoup d'autres. Monsieur le ministre, nous avons aujourd'hui un vrai problème avec cette imposition que je considère comme discriminatoire pour les Français de l'étranger résidant hors d'Europe. Bien sûr que ce taux peut toucher juste lorsqu'il permet de limiter l'activité spéculative de quelques grands investisseurs institutionnels. Mais notre devoir en tant que faiseur de droit n'est-il pas surtout d'éviter que les mesures que nous prenons ne soient des mesures qui fassent des victimes collatérales et pas des moindres puisqu'il s'agit de nos compatriotes expatriés. C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour remédier à cette injustice flagrante. Merci madame. La parole est à monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargées du budget. Merci madame la présidente. Madame la députée, vous m'interrogez sur la fiscalité applicable aux plus-values immobilières. Réalisées par les ressortissants français établies hors de France et plus particulièrement lorsqu'ils sont domiciliés fiscalement dans un état tiers à l'Union économique ou à l'espace économique européen. Vous le savez, vous avez rappelé les dispositions, notamment celles de l'article 244 bis grand A du Code général des impôts. Les plus-values immobilières de sources françaises réalisées par les contribuables domiciliers dans un état tiers à l'espace économique européen sont, quelle que soit leur nationalité, imposables au taux de 33 un tiers. Alors que les personnes domicilières en France ou dans un autre état membre de l'espace économique supportent, sans égard là non plus à leur nationalité, un taux d'imposition fixé à 19%. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de l'article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, soit depuis le 17 août 2012, les plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents sont au même titre que celles réalisées par des résidents soumises aux prélèvements sociaux. Vous considérez que l'imposition des plus-values immobilières réalisées par les résidents de pays tiers à l'espace économique à un taux global supérieur, vous avez rappelé, l'écart. A celui applicable aux résidents de France constitue donc une discrimination. Je comprends le fondement de votre propos et je ne peux qu'être sensible à l'exemple que vous avez cité. Mais je ne suis pas certain pour autant de partager votre analyse, comme vous le savez d'ailleurs fort bien. L'application d'un même taux d'imposition des plus-values immobilières pour les résidents de France et ceux des autres États membres de l'espace économique européen résulte du strict respect par la France des obligations prévues par les traités européens et par la jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg. En effet, d'une manière générale, les résidents des autres États membres de l'espace économique doivent, au regard de l'imposition des plus-values immobilières, être considérés comme placés dans une situation comparable à celle des résidents de France et donc être soumis à un traitement fiscal équivalent. C'est la conséquence directe de la signature par la France de ces traités. Tel n'est en revanche pas le cas des résidents de pays tiers à l'espace économique européen qui, notamment du fait de l'application de la clause du GEL prévue à l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent légitimement être soumis à un régime fiscal différent. Vous remarquerez que je reconnais bien volontiers que le traitement fiscal est effectivement différent. Cette possibilité prévue par le traité, donc parfaitement légale, se justifie au fond par le fait que, contrairement aux autres États membres de l'espace économique européen, les pays tiers ne sont pas tenus à la réciprocité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'accorder à nos propres résidents les avantages que la France consentirait à leurs résidents. Et vous le savez très bien, cette clause de réciprocité est un élément fondamental du droit international. Dès lors, la France ne peut unilatéralement prendre des dispositions sans avoir la garantie que cette clause s'appliquerait. Je comprends l'exemple que vous avez cité. Pourquoi ne pas entamer des discussions avec l'État dans lequel réside cette personne ? Mais vous voyez que ces discussions bilatérales doivent être multiples, car on imaginerait mal un traitement spécifique à tel État tiers à l'espace économique européen, qui n'interviendrait pas avec un autre État tiers. C'est donc un travail de très longue haleine qu'il faudrait probablement entreprendre. Mais ce travail est nécessairement préalable à toute modification de la fiscalité concernant les non-résidents que sont nos compatriotes habitant par exemple sur la côte Est des États-Unis. Je vous précise de plus que s'il devait être envisagé, comme vous le proposez, d'aligner le régime de nos compatriotes domiciliers hors de l'espace économique sur celui des personnes établies en France ou un autre État, cela conduirait donc à un traitement fiscal tout à fait spécifique en fonction de la nationalité du sédant avec un risque très fort d'annulation au regard du principe que nous devons respecter d'égalité devant l'impôt. Cette approche est donc, je le comprends, contre-intuitive au regard du sentiment de justice que vous voulez faire prévaloir en vous exprimant dans cette hémisique. Mais pour autant, au-delà de ce sentiment de justice que vous souhaitez faire ressentir par le gouvernement, il est de mon devoir de vous indiquer ce qu'est l'État du droit et la nécessité de maintenir un équilibre entre les États dès lors que l'on modifie des fiscalités qui concernent des résidents ou des non-résidents de nationalités diverses. Si les nationaux français domiciliers dans un État tiers à l'espace économique devaient bénéficier du même taux d'imposition que les résidents de l'espace économique, ce taux devrait s'appliquer, c'est ce que je me suis efforcé de vous expliquer, dans la même situation à tous les ressortissants des autres États membres de l'espace économique, voire à ceux des pays tiers. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est donc pas envisagé dans un premier temps et de façon unilatérale de modifier les choses. En revanche, je suis tout à fait à votre disposition, mes collaborateurs ainsi que mes services de la même manière, pour voir de quelle manière un processus pourrait être engagé, pourquoi pas avec les pays dans lesquels résident nos compatriotes que vous représentez de façon très brillante dans cet hémicycle, de façon à ce que ce processus entamé puisse un jour déboucher sur une situation qui fasse prévaloir la justice, tout en ne méconnaissant pas les grands principes du droit international. Merci M.